hey salut à tous et à toutes pourquoi cette entrée théâtrale donc aujourd'hui on va parler des changements qui ont traversé bouleverser un peu ma vie ces derniers mois ces derniers temps quand je dis des changements c'est pas des changements extérieurs c'est des changements intérieurs c'est à dire que je me rends compte que je suis vraiment depuis cet été je n'arrive pas mais je n'arrête pas vraiment de faire du tri dans mes affaires sans arrêt alors est ce que ça peut être dû un rêve que j'ai fait mais ça je peux pas vous expliquer là parce que vous êtes pour une tarée ça sera dans une autre vidéo le sujet du rêve mais est ce que c'est le fait que parce que vous savez il ya l'histoire des des neuf ans en neuf ans qui sont des changements pour ceux qui s'y connaissent qui sont des changements d'évolution où on est en haut de l'échelle on est en bas de l'échelle alors là c'est pas du tout au niveau social que je dis ça ni en termes de posture de position c'est à dire on est une fois à l'endroit une fois à l'envers tous les neuf ans en termes d'évolution après c'est des choses on y croit on n'y croit pas mais on traverse on traverse des phases d'évolution importance à ces moments là qu'on peut vivre bien vivre mal tout dépend de si on accepte l'évolution et les changements qu'on reçoit et si on veut les vivre et je vous raconte des faits que moi j'ai vécu et que d'autres ont vécu c'est pas du blabla du charlatan du charlatan je sais pas quoi je parle pour vous embobiner vous engrainez dans quoi que ce soit mais c'est juste pour vous parler de mon expérience personnelle et voilà je vais pas parler pour ceux des autres mais je sais que je connais d'autres gens qui ont vécu ces phases là donc en fait si vous voulez moi je suis quelqu'un qui d'habitude aime les choses mignonnes etc sauf ces derniers temps et dans les deux dans les deux derniers hauls que je vous avais montré et que je vous avais fait je vous avais dit que en ce moment ben et c'est vrai ça fait plusieurs mois que je fais du truc dans mes affaires et j'ai vraiment besoin d'être le moins matérialiste moins superficiel au niveau matériel pas au niveau mental parce que très honnêtement c'est pas de la prétention quoi que ce soit mais je le suis pas voilà je le suis pas avec moi tu peux parler de sujets profonds de tout de tout ce que tu veux de différents points de vue je suis prête à les entendre à les accepter par contre quelqu'un qui veut m'imposer une pensée comme une vérité absolue là non non par contre si c'est quelque chose justifié par des arguments qui sont vrais et que c'est quelque chose qui est vrai et qui peut pas être autrement oui là je comprends bon bref tout ça pour en revenir que voilà j'ai vraiment besoin d'être moins matérialiste au niveau des objets au niveau de la possession des objets alors je n'achetais pas des trucs super cher j'achetais tout le temps des trucs pas cher mais voilà je préfère garder l'essentiel c'est à dire je suis vraiment je suis vraiment fasciné par les mini univers donc les poly pockets que j'avais que je vous avais déjà montré et j'en ai pas beaucoup j'en ai quelques unes celle là oui je les garde par contre ouais revendre vraiment tout ce qui est babiole tout ce qui est figurine tout ce qui est je dis pas que j'en aurai pas d'autres dans l'avenir ou mais beaucoup moins qu'avant ça c'est sûr et certain j'ai ce besoin intérieur qui m'a lancé je sais pas si c'est mon intuition je sais pas si c'est une évolution karma changement je sais pas mon ressenti je sais pas mais j'ai vraiment besoin d'être moins dans tout ça voilà après tout ça garder ce qui est essentiel maquillage vêtements quand je dis essentiel c'est pas essentiel en soit pour vivre le maquillage mais pour moi ça c'est essentiel dans ce sens que c'est un truc qui m'est utile voilà que j'aime bien donc garder tout ce qui est utilitaire voilà et puis vendre au maximum le le plus de choses possibles voilà donc je me débarrasse sur une tête comme vous savez mon vinter est en barre de descriptions si jamais ça vous intéresse mais voilà si je regarde ailleurs vous inquiétez pas c'est parce qu'il ya du passage il ya des gens donc je fais quand même attention un minimum enfin mes fenêtres sont fermées il ya juste une qui est entrouvert comme ceci pour avoir un petit peu d'air j'ai pas envie d'étouffer dans ma voiture quand même mais voilà ouais donc c'est vraiment des changements qui ont été douloureux depuis cet été en fait si vous voulez j'ai fait un rêve je vais pas vous le dire en entier là je vous l'expliquerai dans une autre vidéo parce que là j'ai pas les notes là dessus et j'en ai oublié la moitié du rêve mais je sais que tout est noté quelque part parce que je savais que j'allais oublier avec le temps et les mois qui s'écoulerait même si j'ai pas oublié l'essentiel en fait si vous voulez j'ai fait un rêve cet été prenez moi pour une folle ou ce que vous voulez je m'en fous clairement j'ai fait un rêve qui ça en était où il y avait une voix masculine mais je sais même pas si c'est un rêve parce qu'en fait j'avais l'impression que j'étais réveillée vraiment parce que j'étais dans la même pièce où je dormais et j'ai entendu une voix masculine très net très distincte mais à la fois qui fait un peu futuriste dans le centre ce pas comme des les daft punk mais un peu comme une voix pas d'ordinateur non plus pas de vocal ou vocalise pas des trucs comme ça pas de vocodeur mais on sentait que ça venait d'une autre dimension dans le sens alors attention je parle pas des extraterrestres etc mais j'ai eu le droit à le mot j'ai eu le droit qu'à un seul mot alors je l'ai entendu deux fois très distinctement je pense que c'était avant de dormir parce que je pense que je l'ai vraiment entendu parce que cette voix elle venait à côté de mon frigo parce qu'il faut savoir que l'été comme je supporte mal les grosses chaleurs la canicule je dors au sous sol oui je suis peut-être très bizarre non ce n'est pas des esprits ou des mauvais esprits farceurs qui m'ont parlé parce que je dors avec de l'obsédienne à côté de moi et vous savez certains le savent on y croit on n'y croit pas c'est pareil moi j'y crois l'obsédienne est une pierre réputée pour ses très fortes protections mais qui à la fois peut changer votre personnalité c'est à dire ça retourne vers le négatif vers le négatif d'une personne ou d'une ou d'une personne non physique ou bien voilà ou d'un animal etc envers la personne l'animal ou les ou le spectre comment on pourrait dire ça non matériel de d'une présence voilà donc voilà ça pouvait pas être mauvais parce que du coup vous pouvez avoir que les bonnes choses enfin pas les bonnes choses mais les bons esprits ou etc qui viennent mais ce n'était pas un esprit et donc j'ai entendu très distinctement le mot ovo ovo et alors sur le mot je me suis sur le sens ça m'a fait peur ça m'a réveillé parce que je me suis dit c'est quoi cette voix dans la pièce etc donc je suis sûre que c'était pas un rêve cette partie là et donc ovo et alors quand il a dit ovo c'était une voix masculine et ovo je l'ai vu en grande lettre comme ça c'est à dire up up et up et ovo alors je me suis renseigné parce que ça m'a beaucoup intrigué et perturbé tout l'été comme j'étais enfermé chez moi à cause de la canicule parce que je peux pas sortir dans 17 heures j'ai fait beaucoup de recherches et alors ovo dans différentes choses ça veut dire différentes choses justement et à ce moment là je voyais aussi beaucoup de papillons et alors papillons c'est les papillons et ovo c'est similaire parce que ovo signifie oeuf et c'est aussi une indication quand on est perdu dans la montagne apparemment une ancienne signification disait ovo pour était un moyen pour retrouver le des chemins je sais pas on les met on les mettait sur des pancartes c'était des indications à l'époque je sais pas de quelle année mais quand j'avais recherché j'avais trouvé ça et ovo donc signifie oeuf signifie aussi nouveau signifie aussi renouveau signifie aussi résurrection parce que je me suis renseigné dans tous les domaines je me suis renseigné dans les domaines dans les définitions normales dans le latin dans le dans les différentes religions et alors partout même que ça soit chez les juifs que ça soit excusez moi que ça soit dans la religion juif que ça soit dans la religion chrétienne voilà faut savoir que moi de base je suis chrétienne mais je pas c'est à dire que je crois pas forcément que à ça je crois je crois à plein de choses dans la vie et des choses qui existent des choses qui n'existent pas et j'y crois alors quand je dis n'existe pas ça dépend pour qui parce que voilà on croit ou on n'y croit pas comme je vous ai dit mais ouais c'est vrai que j'ai l'esprit très ouvert là dessus c'est à dire que moi je pense que toutes les religions ouais elles vont vers un même truc elles vont vers un même truc et pour moi tout ce qui est dit dans chaque truc c'est à prendre en compte parce qu'il peut y avoir certains aspects que d'autres n'ont pas recité correctement et que d'autres oui enfin etc mais bon voilà en dehors de ça au vaut toute façon ça signifie oeuf nouveau mais je sais pas j'ai eu ce besoin vraiment de ouais de donner du sens et j'ai eu une perte de sens immense bon s'il ya une séparation etc qui a qui a fait que et une dépersonnalisation immense alors je pense que c'était pour le meilleur c'était un mal pour un bien c'était pour me remodeler dans le sens me remodeler mais en renouveau mais ouais ça et ça pas ça pas franchement ça a été compliqué au début d'accepter et de traverser ces changements parce que je me reconnaissais plus je savais plus qui j'étais ce que j'aimais ce que j'aimais plus c'est à dire par exemple une semaine ou quelques jours avant ou après j'aimais quelque chose je l'aimais plus jamais un autre truc je l'aimais plus et c'est difficile vous savez quand vous n'avez pas la peau la prise de position ou prendre position sur quelque chose que d'habitude vous avez une position bon après ça fait se remettre en question mais c'était très compliqué pour moi de ne pas savoir ce que j'aimais plus et ce que j'aimais etc et c'était très très frustrant dans le sens que je me disais mais est ce que ça va durer comme ça toute ma vie alors je tiens à vous préciser non ça va pas durer comme ça si vous traversez des faces comme ça ça va pas durer comme ça toute votre vie ne vous inquiétez pas c'est des faces par lesquelles on passe il ya des hauts il ya des bas comme ça dans la vie mais là c'était pas un baba c'était pour le au final c'était un mal pour un bien quoi un mal pour un bien mais inflige à soi même pas infligé par les autres voilà et ouais qui vient de l'intérieur de nous mais ouais ça a été ça a été très difficile donc il ya eu ce changement alimentaire il ya eu cette remise en question de tri je me trouvais beaucoup trop superficielle je savais plus qui j'étais alors quand j'ai superficielle je le répète et je le répéterai jamais assez c'est matériellement voilà donc je me disais pourquoi j'avais ci pourquoi j'avais ça c'était pas mentalement mentalement non c'est pas pour me jeter des fleurs mais non mentalement je suis pas je suis pas quelqu'un de superficiel mais pourtant j'en ai l'air j'en ai l'air parce que je suis maquillée voilà je me maquille beaucoup des fois ou parce que le look de ma voiture ou parce que comment je m'habille etc voilà ça c'est le sujet d'une prochaine vidéo aussi pas confondre extravagance et excentrique excentricité la être et étriqué n'ont pas étriqué et très très qu'est mais être excentrique quoi quoi confondre les deux voilà et pas et confondre non plus être très ouvert d'esprit et être superficielle ce sont deux choses distinctes vous pouvez avoir des gens très ouverts d'esprit qui qui aiment les enfin qui aime voilà être bien apprêté maquillé les hommes c'est pareil il y en a qui aiment bien être bien apprêté voilà ou avoir je sais pas moi pour pas tout ça parce que souvent quand ils ont des souvent t'en a qui ont des belles voitures bon c'est pas trop ça mais je sais pas moi avoir un joli truc ou un truc qu'ils aiment bien voilà mais voilà et alors il ya eu ces changements là et là je les ai enfin accepté donc je le vis mieux quelques fois c'est dur parce qu'il ya certaines trucs je sais qu'il faut que je me sépare mais que mon ancienement est attaché émotionnellement aux souvenirs que j'ai mis dedans alors je dis pourquoi mis dedans parce que à chaque fois que j'ai un objet avec moi etc je sais pas pourquoi c'est automatique il ya des souvenirs qui sont liés à cette chose là alors en soit c'est bien ou c'est pas bien mais comme vous voulez mais du coup des fois ça peut m'empêcher d'avancer et me bloquer émotionnellement et m'imposer une charge émotionnelle ou rester bloquée dans le passé donc voilà ça c'était très chiant aussi donc voilà maintenant ça va je le vis beau je vais mieux quand même j'ai appris qu'il fallait que là je sois vraiment centré sur mes objectifs donc c'est à dire youtube vinted oui en ce moment c'est ça voilà et puis mes projets futurs mais mes projets futurs ne peuvent pas être établis tout de suite voilà pour des questions en vit en rire en vie pour des questions environnementale et familiale voilà et puis ouais voilà ça n'a pas été simple du tout ça m'a il a fallu que je me suis profondément remise en question j'ai profondément changé et vous savoir que même de base je suis une personne qui est toujours remplie de douce surtout sur des situations sur des personnes sur moi même je suis remplie de doute alors c'est bien parce que ça permet les remises en question mais à la fois c'est pas bien parce que c'est de la torture la torture que parfois on n'arrive pas à gérer soi même vous inquiétez pas j'ai les mains désinfectées quand je me tripote le nez ou les yeux ou les cheveux voilà j'ai moins désinfecté ça y est j'ai perdu le fil conducteur ouais et puis aussi j'ai eu des pertes de mémoire qui était plus du l'environnementale familiale aussi parce que bon voilà je pense que vous l'avez compris j'ai pas eu besoin de le dire clairement mais explicitement mais en tout cas vous l'avez compris que je m'entends pas très bien avec ma famille voilà mais mais voilà quoi c'est pas facile tous les jours c'est pas forcément que de leur faute il y en a un des deux oui mais il y en a un des deux noms c'est pas pas forcément que de leur faute sur certaines choses je peux pas je peux pas les blâmer surtout je peux pas les blâmer surtout mais sur certaines choses oui et sur d'autres non voilà ils peuvent pas être responsable de tout aussi j'ai ma part de responsabilité sur certaines choses aussi le fait que choix différente que voilà bon voilà ça et puis aussi j'ai lu des livres de suzanne forward qui m'ont remis profondément en question ça paraît je vous ferai deux vidéos là dessus une où je vais où je vous lirai l'épilogue le partage du livre donc ce qui sera ce qui vous attend à l'issue finale du livre et une où je vous expliquerai qu'est ce que ça m'a apporté et qu'est ce que ça a changé pour moi sachant que je vis toujours voilà avec mes parents par faute de moyens financiers voilà et par problème de santé aussi alors pas santé mentale j'ai tendance à être chronique au niveau de l'anxiété et de la dépression mais mais sinon non ouais ça m'arrive souvent ça par contre pareil ça c'est par phase 1 ça ça vient ça part ça vient sa part mais c'est chiant c'est chiant voilà mais je sais pourquoi ça fait ça c'est parce qu'il faudrait que et j'ai envie de les prendre ses actions il faudrait que je passe à l'action mais pour le moment c'est pas possible il faut que je prenne mon mal en patience encore un an et demi deux ans voilà pourquoi un an et demi deux ans et pourquoi pas maintenant et parce que j'ai je peux pas j'ai pas de moyens de partir pour le moment comme ça ça serait là ça serait mission suicide pas mission suicide dans le sens je vais me suicider mais dans le sens que ça serait non aller aller droit au mur là enfin j'ai pris tous les paramètres en contre ça serait aller droit au mur pour moi sachant que j'ai pas envie d'infliger à mes amis enfin les quelques amis qui me restent et que j'ai choisi avec qui j'ai choisi de de continuer à partager ma vie et qui me partage qui partagent la leur aussi avec moi voilà oui parce que voilà ça je fais souvent du tri dans mes amis alors quand je dis faire du tri c'est pas toi tu es bon à jeter ou toi nanana ou parce que tu n'es pas d'accord ou pas d'accord ceci bien qu'on ait tous besoin de valeurs communes un maximum quand même mais c'est plus par les inactions des gens les actions négatives ou les effets négatifs qu'ils ont sur vous quand la personne vous apporte plus de mal que de bien en fin de compte que quand vous écoutez vos ressentis vous sentez pas bien quoi pas bien du tout ou bien les gens qui critiquent toujours derrière le dos des autres quand vous êtes là et que les autres sont pas là ou quand vous n'êtes pas là que et que les autres sont là voilà des choses comme ça et puis si on n'est pas fait pour tous s'entendre sur la planète il ya des gens oui avec qui on s'entendra avec qui on peut partager beaucoup de points de vue même des points de vue différents et puis d'autres avec qui tu partages des points de vue différents mais que ça colle pas non plus et c'est des choses humaines ça arrive c'est ah oui c'est faut pas être une lumière oui je sais qu'il faut pas être une lumière pour dire ça voilà mais ouais donc les phases de changement il ya eu ça et ouais je sais maintenant je suis sûr à l'avenir de comment enfin les principales lignes on va dire ce que ce que je vais faire et comment je vais le faire et voilà faut que je pense à moi même et un peu plus à ma vie voilà que je vive que je vive surtout voilà parce que la prison de verre ça va deux minutes ah oui voilà donc aussi ces changements là ont fait que je pense que vous avez remarqué que j'ai changé mon nom de chaîne bien que j'aimais beaucoup les dixèmes shopping et ça change pas j'aime toujours le shopping je vais pas vous mentir là dessus je l'assume totalement mais je voilà moi je me je me suis dit qu'en fait c'est vrai que j'avais commencé par des halls mais en fait ce que j'aimais le plus en fin de compte je me suis rendu compte ce que c'était le fait de partager des choses alors quand je dis partager des choses c'est pas vous envoyer des trucs par la poste c'est ouais vous vous parlez de choses que j'aime de voilà parce que j'ai besoin aussi de retrouver des gens un peu qui sont un peu plus comme moi ou qui aime bien ma personnalité parce que ouais ça aussi c'est très difficile de trouver des gens qui vous acceptent tel que vous êtes et qui vous aime tel que vous êtes après attention on n'accepte pas n'importe qui juste parce qu'on vous accepte pas tel que vous êtes vous qu'on vous aime pas tel que vous êtes non vous n'avez pas à vous sacrifier pour ça voilà vous n'avez pas à vous culpabiliser d'exister ou d'être ou d'être différent voilà et donc j'en étais ou pas faut que je revienne à mes moutons à chaque fois je me perds c'est horrible oui donc du coup voilà c'est ça ça a été le raison du changement de nom de la chaîne je me suis aperçu qu'en fait ce que j'aimais c'était vraiment vous partager des choses à parler ou bien des sujets ou bien ce que j'aime ou bien comment je suis est ce qu'il ya d'autres gens comme moi est ce que c'est pas c'est pas de l'auto centrage c'est pas de l'égocentrisme c'est juste voilà c'est vraiment c'est le principe d'une chaîne youtube 1 oui on peut partager des choses utiles pour les gens mais c'est aussi de partager sur soi de partager ses expériences de partager son vécu de partager sa vie alors après tout le monde n'est pas obligé de le faire vous faites ce que vous voulez c'est le principe de quand on ouvre une chaîne youtube et qu'on a sa propre chaîne youtube le principe c'est de faire voilà ce qu'on aime et pain et ce qu'on a envie de faire donc vous forcez pas quoi que ce soit vous faites ce que vous voulez si vous avez envie d'ouvrir une chaîne si vous avez une chaîne youtube voilà c'est que je suis pas là pour vous faire la morale ni pour donner des leçons voilà et donc oui ça a été la raison du changement du nom de la chaîne parce que vraiment je voulais vous partager des sujets ce que j'aime ce que j'aime pas que ce soit des vêtements que ce soit des choses dans la vie des attitudes dans la vie comment réagissent des gens dans la vie ou bien ou bien comment je suis etc est ce qu'il ya d'autres gens comme moi est ce qu'il ya d'autres gens qui pensent différemment voilà et donc je me suis dit à la base je voulais mettre mon nom de chaîne à la base je voulais mettre comme nom de chaîne les 10 m chère mais après je me suis dit ouais non là c'est casse gueule parce que je me dis un jour si la chaîne on sait jamais de quoi il fait l'avenir et comment réagissent les gens je me dis imagine un jour la chaîne elle prend de l'ampleur les gens vont dire ouais cher quoi cher quoi elles nous cherchent rien du tout dans le sens pour elle nous envoyer si jamais ça prenait de l'ampleur la chaîne des produits des machins chouettes et je veux pas qu'on me mette dans cette position d'obligation ou que ou que ça soit pas adéquate avec mes valeurs oui c'est des choses que je pourrais faire et que je ferais sûrement si ça arrivait un jour mais voilà donc j'ai je me suis dit tiens comment on ferait pour pas que ça pose problème avec l'éthique de la chaîne avec ce que je véhicule et l'image que je véhicule parce que je joue pas de rôle faut savoir que c'est vraiment moi que c'est vraiment ma vraie image c'est je cherche pas à jouer un rôle à être quelqu'un d'autre moi surjouer ou à être théâtrale etc quand je rigole ou quand je me tape des barres ou des délires c'est vraiment moi voilà et donc je me suis dit comment faire donc je me suis dit un temps j'aime bien le principe de les 10e cher ouais mais après si je rajoute un truc ça va être trop long donc je me suis amusée à compter les lettres les 10e shopping pour savoir combien de lettres y avait dans le truc donc après je me suis dit bon avec cher ça fait combien et je me suis dit attends en français je pourrais faire un truc du genre les 10 m te partager me suis dit comment on pourrait le tourner en anglais parce que je préfère le mot cher alors je sais pas pourquoi mais voilà donc je me suis dit ouais pourquoi pas mettre les 10 m cher you et j'ai compté le nombre de lettres et c'est à peu près à une lettre plus ou à une lettre moins il me semble une lettre moins il me semble je sais plus exactement le même nombre de lettres que les 10e shopping je me suis dit ça va être une coïncidence ça je me suis dit c'est le destin et ça aussi ça faisait partie d'un ressenti que j'avais depuis plusieurs deux trois mois je sentais que je devais changer de nom de chaîne j'étais hésitante mais j'ai attendu que le ressenti soit assez fort et que l'intuition soit vraiment forte pour me dire ah ouais non là faut vraiment que j'écoute mon ressenti parce qu'il ya une nouvelle voie pour moi qui s'ouvre un nouveau changement pour moi qui s'ouvre donc j'ai changé le nom j'ai mis les 10e sérieux alors je ne changerai pas ma bannière où il ya écrit les 10e shopping parce que c'est ce que j'ai été c'est ce par quoi j'ai débuté et commencé sur youtube et ce nom il est toujours vrai aussi sauf que mon nom de chaîne j'ai plus envie qu'il s'appelle comme ça mais au moins les anciens parce que si jamais on prend si jamais la chaîne augmente je ne sais pas au fur et à mesure des années au moins les anciens seront voilà par quoi j'ai commencé et je voulais qu'on voit un peu mon originalité ma créativité parce que c'est moi qui ai fait ma propre bannière avec les les logos les trucs ça a été du boulot je peux vous dire ça m'a pris plusieurs journées ça m'a pris deux semaines trois semaines facilement à travailler ce truc là parce qu'il faut des contours et et c'est un an in un an voilà donc j'ai tout fait par moi même j'adore le violet j'adore le noir et j'adore les effets peinture coulis où ça coule donc voilà et le côté alien weird bizarre strange parce que c'est quelque chose qu'on me disait souvent dans ma vie est différent aussi voilà j'aime bien le côté différent et c'est quelque chose qu'on me disait souvent dans ma vie c'était bizarre toi tu es bizarre toi ouais c'était dit comme un reproche ou c'est pas dit agréablement mais voilà donc du coup maintenant jean ce truc là j'avoue que j'en joue le fait qu'on me dise t'es bizarre toi ou t'es différente je m'en fous parce que moi je l'assume en fait c'est ça que les gens comprennent pas c'est que j'assume d'être différente et ça me plaît d'être différente ce que je supportais pas à l'époque c'était le rejet mais aujourd'hui j'en ai plus rien à faire d'être rejeté en fait j'en ai vraiment plus rien à faire tout ce qui compte pour moi c'est les gens qui me sont vraiment proches de moi c'est à dire il me reste deux voilà j'ai pas peur de le dire mais il me reste vraiment deux amis proches marie marie hélène si tu passes par là et sonia voilà et ouais donc faut savoir que ouais c'est quelque chose qu'on me reprochait souvent moi je te prenais comme un compliment en fait à chaque fois en fait je le prenais comme parce que c'est moi j'ai routé fait je le prenais comme un compliment mais à force de l'entendre ça me permettait de faire du tri dans les gens qui me disaient ça en fait pas parce que j'acceptais pas d'être bizarre mais parce qu'en fait quand tu le reproches à quelqu'un et que tu essayes de faire pas inférioriser si inférioriser un peu quand même ou culpabiliser quelqu'un parce qu'il est différent voilà eh ben ça c'est des choses que ouais c'est des choses qui du coup m'ont permis avec le temps que à chaque fois que les gens répétaient ça je me disais bah tiens cette personne next on la sort de notre vie ça sert en fait ça sert à rien de gré rester des gens qui vont te faire culpabiliser pour pour quelque chose que tu es t'as pas le culpabiliser t'es tout ce que tu es c'est pareil je vous le dis mais ça je l'ai oublié dans la vidéo été je le rajoute on a essayé pendant longtemps de me faire culpabiliser sur ma couleur de peau et quand j'ai quand j'avais 17 ans c'est vrai j'ai je voulais être bronzé comme les autres et j'étais pas très à l'aise avec ma couleur de peau j'ai 29 ans aujourd'hui oui je sais je les fais pas et et en fait moi j'ai au fil du temps peut-être faire ouais vers 20 22 21 j'ai commencé vraiment à aimer ma couleur de peau et je comprenais pas pourquoi me reprocher que j'étais trop blanche de peau et donc du coup c'est qu'elle ouais c'est quelque chose que vraiment je m'en fous en fait moi j'adore ma couleur de peau et j'estime qu'on n'a pas à me rabaisser ou me culpabiliser pour ça combien de fois j'ai entendu et aussi par rapport à j'étais un peu plus mince avant par rapport à mon poids on me disait sans arrêt ouais la baguette ouais la planche à pain aujourd'hui les plus de forme j'ai pas pris du poids pour ces gens là j'ai pris parce que voilà c'est venu naturellement j'en ai pris un peu un peu plus mais je suis bien tu vois enfin je me sens bien avec mon corps je complexe plus avant j'étais sans arrêt dans le sport et pour moi c'était c'était une vraie souffrance de faire du sport c'est pas du tout un plaisir parce qu'à la base je n'aime pas le sport les seules choses que j'aime bien faire c'est j'aime bien la corde à sauter et j'aime bien danser voilà mais danser pour le plaisir la corde à sauter pareil pour le plaisir faut que ça reste du plaisir mais ouais il ya un certain temps quand même il ya une époque où je me dosais au sport j'allais en salle de sport etc j'en faisais j'en faisais trop je trouve que j'en faisais trop j'en faisais deux heures à chaque fois que j'y allais j'en faisant pendant deux heures deux heures et demie et à chaque fois ça devenait obsessionnel fallait que je fasse plus plus et encore plus et encore plus et je m'arrêtais pas et du coup comme je faisais du sport il fallait que je dise ah non ça je peux pas manger à ça faut pas que je mange nanana oulala ça m'a vite saoulé en fait au fil des années et je me suis dit tu sais quoi meuf il y en a marre et la marque tu te maltraites comme ça psychologiquement tu vas aimer ton corps peu importe s'il perd du poids s'il prend du poids si voilà les tailles de vêtements on s'en fout c'est juste des tailles de vêtements tout ce qui compte c'est que pour ta santé bah comme des végétariennes tu manges ça tu fais attention tu manges équilibré la semaine et puis tu te fais plaisir quand tu sors avec tes amis c'est ça la vie tu fais plaisir quand tu te sens avec tes amis quand tu sors dehors avec des gens ou etc ou voilà voilà ça aussi c'est quelque chose que ouais ça m'a enseigné les changements les changements dans ma vie oui parce qu'on est dans les changements donc parlons des changements je sais je parle je pars à chaque fois dans des trucs des sujets mais c'est les connexions qui se connectent entre elles donc du coup ça paraît flou sur le sujet principal mais je pense que certains arriveront à comprendre le fond du sujet principal donc le fond du sujet principal pour ceux qui n'ont pas compris ce sont les changements donc voilà et et ouais c'était vraiment quelque chose ouais j'avais du mal quand j'étais plus jeune parce que quand j'étais plus jeune c'est vrai que j'étais quand même faut l'avouer faut l'avouer j'étais quand même ben on l'était tous un peu je pense que ça nous est tous arrivé on était innocent naïf influençable sur ce qu'on peut porter comment il faut être physiquement etc par rapport à la société pas de consommation mais ce qu'on nous véhicule sur l'image de la femme sur l'image de l'homme et c'est vrai on peut pas dire que ça part influencé à un moment de nos vies nos mentales ça forcément au bout d'un quand tu étais plus jeune ça ça t'est forcément arrivé celui qui dit non je serais bien curieuse de le rencontrer ou celle qui dit non aussi mais mais ouais voilà donc pour vous dire tout ça j'ai appris à accepter mon corps mes changements aussi bien un corporel que mental que évolutif au niveau de mes façons de vivre de mes de mes ways comme on pourrait dire les chemins de l'évolution de vie voilà ça c'est quelque chose que j'ai appris à accepter avec le temps pareil ça a pas été des changements faciles pour moi non plus dans ma vie en ces choses là j'ai eu aussi beaucoup de schémas autodestructeurs dans ma vie que ça aussi ça a été beaucoup de changements je sais qu'on est parti des changements sur quelques mois et des changements sur quelques années mais tant qu'on y est pourquoi pas voilà et ouais ça savait pas ça n'a pas été une partie de plaisir tout ça et j'ai appris à ne plus souffrir de l'abandon et du rejet alors je cache pas des fois quand on a un crush ou qu'on est intéressé par quelqu'un ou que quelqu'un nous plaît ou qu'on a envie de faire connaissance avec des gens qu'on trouve sympa et que eux ne s'intéressent pas à vous alors que pourtant vous êtes similaire et exactement pratiquement pareil sauf que lui n'a pas l'intelligence ou elle n'a pas l'intelligence de vouloir vous connaître de s'intéresser à vous parce que elle a une image de vous dans sa tête que où il a une image de vous dans sa tête qui peut pas qui peut pas changer ou qui vous voit d'une manière et vous pourrez pas changer la manière dont dont il vous voit parce que il ne fait pas là le premier pas ni la démarche de vouloir vous connaître quand je dis il ou elle c'est la personne en général voilà ça peut être un homme ou une femme mais voilà donc voilà quand j'étais petite donc j'ai appris ouais c'est ce que je vous disais donc quand j'étais petite j'étais souvent rejetée ou même adolescente j'étais rejetée pour ce que j'étais différente parce que je pensais aussi différemment et je m'en suis jamais servi comme vengeance jamais aujourd'hui j'ai juste appris à vivre avec c'est à dire que ça me fait plus souffrir en fait parce que je me suis dit maintenant c'est toi ta priorité tu te mets tu te mets en premier alors pas dans le sens égoïste dans le sens maintenant il faut que tu penses plus à toi ton bien-être faut que tu arrêtes de te laisser infliger ses souffrances par les autres et que faut que tu apprennes à vivre ça bien et j'ai appris voilà ça fait deux ans que j'ai appris à vivre seul à m'aimer seul aussi parce que c'est pas que je m'aimais pas avant mais j'avoue que j'avais quand même un complexe je sais pas pourquoi mais il ya des raisons je savais pas expliquer pourquoi constamment quand je marchais dehors je sais pas si ça vous est déjà arrivé mais d'avoir des montées de larmes d'avoir envie de pleurer vous savez pas pour quelle raison vous vous sentez pas bien ou triste ça arrivait comme ça sans raison et c'était pas c'est pas de la dépression c'est pas un petit peu de tristesse mais vous savez pas mettre le doigt dessus pourquoi et avec le temps ça vient ces choses là donc ça aussi ne paniquez pas là dessus ne paniquez pas donc j'ai appris parce que oui quand j'étais petite j'étais souvent rejetée pour qui j'étais ma personnalité aussi parce que j'étais en surpoids oui j'étais en surpoids quand j'étais petite pas à l'extrême un papa obèse mais j'étais j'étais en surpoids j'étais ce qu'on appelait ronde ou ronde douillette quoi et donc j'étais rejetée par les enfants à l'école voilà donc c'est plus douloureux aujourd'hui je vous le dis mais c'est plus douloureux pendant de longues années ça l'a été et ça m'a fait beaucoup souffrir mais ça l'est plus du tout voilà je sais quelque chose qui me fait plus souffrir en fait parce qu'aujourd'hui je me rends compte que c'est des que c'est les gens qui n'ont pas l'intelligence et que c'est que je trouve ça con d'être comme ça et de raisonner comme il raisonne que ça soit des adultes que ça soit des enfants dont les enfants on peut pas trop les blâmer quand tu es enfant tu es enfant bon font des conneries ils font des choses qu'il faut pas faire etc mais voilà donc voilà ça c'est quelque chose oui maintenant ça me fait plus souffrir si on m'abandonne ou si on me rejette que ça soit en amitié que ça soit en faisant des connaissances ou dans la vie en général que ça soit en relation de couple etc c'est quelque chose qui m'atteint plus je me demande plus pourquoi en fait au bout d'un moment c'est bien de se remettre en question mais faut aussi sur certaines choses arrêter de culpabiliser faut arrêter de culpabiliser alors par contre ça s'il ya une chose que je regrette dans ma vie et que je peux vous conseiller c'est toujours donner la raison pourquoi vous quittez quelqu'un quand vous quittez une personne parce que ça vous fait souffrir vous et ça vous fera souffrir la personne en face et c'est pas bien et ça permet aux deux personnes d'avancer donc toujours quand vous avez une rupture ça si je peux vous donner un conseil très essentiel c'est de dire pourquoi vous quittez la personne qu'est ce qui va pas qu'est ce qui même si ça concerne que vous même si c'est juste un changement personnel il faut il faut le dire donc voilà 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 ouais mais je vivais souvent aussi mes relations amoureuses parce que c'était jamais moi qui était les personnes à l'époque maintenant oui je suis capable de le faire mais pas pour infliger du mal ou faire du mal mais ouais ouais donc avant c'était c'était toujours moi qui me faisait quitter beau peuple on s'en fout en soi des raisons pourquoi maintenant mais et juste pour vous dire que dans le sens que je le vivais toujours comme un abandon ou un rejet je pensais toujours que j'avais un problème que j'étais un monstre ou quoi que ce soit et en fait non il ne faut pas il faut pas vivre comme ça certes remettez vous en question sur des mauvaises actions vous avez pu faire ou des choses vous n'êtes pas tout pâle non plus dans le couple mais dans vos relations amicales ou des relations humaines en général mais voilà faut plus et oui donc voilà donc ça ça m'a aidé pas mal aussi à m'accepter comment je comment je suis etc tout ça pour en revenir au fait que voilà les dixièmes shopping c'est toujours c'est toujours le cas j'aime toujours le shopping mais je me reconnaissais plus dans ce mot là dans le sens que comme je vous disais j'avais plus besoin d'être autant je sais pas dans le dans le matériel etc dans la possession des choses c'est j'achetais pas les trucs juste pour posséder un j'aimais vraiment au moment où il y avait ces vidéos j'aimais vraiment les choses je voulais vous les vraiment mais je voilà je me rends compte que c'est plus un chemin qui me convient et que j'ai décidé d'être plus un peu plus minimaliste pas à l'extrémisme non plus mais voilà d'être plus raisonnable sur ces choses là et et que voilà je me suis j'ai appris à m'accepter voilà donc ça me compte le nom me connaît je sais que je radote que sûrement c'est pas très fluide tout ça mais voilà le nom ne convenait plus du tout et et je me reconnaissais plus dans ce que je voulais véhiculer donc les dixièmes cher you c'est vraiment parce que donc ça donne en français les 10 m partagé mademoiselle m partagé voilà si tu préfères et ça me correspond plus même si bon les vidéos de haut le et de vous montrer des objets ou des choses que j'aime ça sera plus tout de suite pour des raisons parce qu'on me l'impose aussi voilà je le dis clairement aussi et aussi parce que voilà c'est c'est parce que j'ai pu en vie voilà et je vais tourner d'autres vidéos donc avec cette tenue peut-être deux trois et portez vous bien d'ici là prenez soin de vous vraiment très important et puis concentrez vous sur vos changements sur vos évolutions ce que vous voulez etc c'est très important aussi pour votre vie pour tout votre évolution pour votre propulsion j'ai pas il ya un autre mot que j'ai envie d'employer mais je ne trouve pas je pense que vous avez compris ce que je veux dire mais voilà pour être à votre juste valeur mais voilà il faut que vous montriez comme est dit dans la dans le dessin animé des trolls il faut que vous n'ayez pas peur de montrer au monde vos vraies couleurs c'est à dire ce que vous êtes vraiment ce qui vibre en vous ce que vous êtes etc voilà je termine sur ces mots et je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt bye bye